Ma foi en Christ a débuté à l'âge de mes 17 ans. Pendant 34 ans, je gardais le secret. Le 26 septembre 2019, je suis baptisé par immersion dans le lac de ma ville, au nom de Jésus, par les disciples de Jésus-Christ qui résident pour leur grande majorité à Montréal. Aujourd'hui, à mes 53 ans, je me trouve toujours dans une communauté juive très importante en France. Je côtoie la communauté juive et je ne m'en suis pas séparé. Je garde ce secret merveilleux qui m'est arrivé. Je reste dans l'anonymat pour éviter que mes enfants et petits-enfants, et en particulier ma femme, soient raillées, moquées. Jésus n'est pas la bienvenue dans le système judaïque. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, les Juifs qui croyaient en Jésus il y a 2000 ans étaient expulsés des synagogues et même excommuniers du judaïsme. Aujourd'hui, en 2021, les mentalités n'ont toujours pas changé. Les pharisiens d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 2000 ans. Pour ma part, je n'ai pas honte de l'Évangile, encore moins de mon Seigneur, Roi et Sauveur Jésus. Cela ne me dérange en aucun cas que ma foi soit révélée. J'ai bien compris qu'il fallait préserver ma famille de toutes ces moqueries et de ces railleries. Grâce et louange à Dieu, non seulement j'ai reçu le baptême, mais en don inestimable, j'ai reçu l'Esprit-Saint, qui aujourd'hui me comble à mon lever, à mon coucher, dans mon quotidien. C'est un compagnon qui me donne beaucoup d'enthousiasme. Cerise sur le gâteau, à ma sortie des eaux baptismales, j'ai guéri de ma bipolarité, qui a pollué une grande partie de mon existence, avec des hospitalisations répétées, et des médicaments à n'en plus finir. Depuis mon baptême, je ne côtoie ni psychologue, ni médecin, ni médicament. Aujourd'hui, mes fréquentations, mon Église, sont les disciples de Christ de Montréal. Je vous invite à faire leur connaissance sur la chaîne YouTube, la voix des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. A toi Seigneur, en tout honneur et en toute gloire, pour les siècles des siècles.